La formation en vidéo que vous venez de recevoir vous sera d'une grande utilité précieuse. Elle contient un ensemble de techniques fiables que j'ai testées en cabinet durant plusieurs années. Comment savoir si un traitement est efficace ? Comment savoir quelle passe ou technique utilisée ? Et comment savoir si le traitement est terminé ? Je vous présente une méthode de vérification. Les divers exercices de chute que vous allez voir sont destinés à prendre conscience que l'énergie ou fluide vital peut exercer une action sur un corps physique. Alors il n'est pas ici question de faire étalage de pouvoir mystérieux dont vous seriez dotés. Il s'agit simplement d'entraînement journalier afin de développer une capacité innée présente chez tout être humain. En effet, c'est par une pratique quotidienne que vous développerez vos propres aptitudes intrinsèques. A présent, nous allons passer aux exercices de momification et de dévitalisation. Vous avez probablement déjà effectué ce genre d'exercices ou les avez-vous observés par ailleurs ? A quoi peuvent bien servir ces exercices ? En premier lieu, à vous fortifier et à renforcer le rayonnement de votre force vitale. Ce qui va être le plus important, c'est qu'en observant les résultats obtenus, vous vous apercevrez que selon la convention mentale que vous aurez adoptée, les réactions, les résultats seront différents. Après la théorie, nous allons à présent passer aux passes en magnétisme traditionnel. On va voir les passes localisées dites d'assainissement ou de nettoyage. À présent, on va passer aux passes locales dites de saturation. Pour travailler sur une zone douce. Pass transversal thoracique, partie postérieure du corps. À l'inverse de la partie antérieure. Nous allons aborder maintenant le travail à distance. Est-il possible de traiter à distance ? Pour comprendre comment cela est possible, il faut au préalable intégrer quelques notions particulières. À présent, nous allons voir une technique pour couper le feu. Intervention en magnétisme sur des calculs réels. Le but est... Comment intervenir sur une sciatique en magnétisme ? ... ...